bonjour tout le monde on espère que vous allez tous bien donc on vous fait une petite vidéo j'avais promis à elodie lina qui est donc une fidèle abonnée de filmer en fait ce qu'elle m'a envoyé alors aujourd'hui on est samedi samedi combien 6 je crois depuis mai depuis mai depuis mai je ne sais plus des jours qu'on est donc j'ai reçu ça ce matin autant vous dire que je suis très très impatiente de l'ouvrir j'ai attendu parce que j'ai ouvert ma boîte aux lettres je l'avais ce matin et là il est 19h 19h30 j'ai réussi à ne pas craquer à pas l'ouvrir et je me suis dit je vais l'ouvrir en direct avec vous donc voilà donc oui c'est ça on est le 6 mai donc elle m'a envoyé ces belles créations et elle m'a dit si ça vous intéressait qu'il fallait pas hésiter également allez voir sa chaîne elle a une chaîne donc c'est elodie comme le prénom lina comme ça se prononce l i n a donc 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 roulement de tambour donc j'ai mis des petits papiers pour cacher les coordonnées et avec bernier on va ouvrir ça bah oui tu es impatient bernier alors est ce que tu vas réussir à ouvrir bernier je ne crois pas je vais le faire parce que ça va être compliqué alors je vais faire ça avec quoi j'ai cet appareil là exprès pour ouvrir mais comme je sais pas trop bien m'en servir j'espère que je vais ouvrir comme il faut alors je vais peut-être mettre je vais tasser pour pas abîmer les affaires qu'il ya dedans pour ouvrir du bon côté je crois qu'il faut mettre ça comme ça ça je suis pas doué comme je suis pas doué je crois que je vais prendre ma paire de ciseaux et ça sera encore mieux parce que ça c'est peut-être trop épais aussi pour ouvrir ah non non ça ouvre mais sauf que aussi les bulles c'est trop épais bon ça va être plus simple radical la paire de ciseaux bon bah oui j'ai bien fait faut que je fasse attention il ya une belle carte pas que je l'abîme alors il ya petit mot alors le petit mot oh là là il y en a beaucoup alors moi je lis pas vite donc la vidéo bas vas-y comble le temps que je lis de mon côté on veut bien sûr que ça va m'intéresser alors il faut que je te dis si ça va me servir pour le scrap alors j'ai pas encore regardé mais c'est certainement j'imagine que oui je sais pas si ça va me servir pour le faire moi c'est mignon toujours à moi gentil ben toi aussi prends bien soin de toi alors attention je découvre je découvre alors c'est dans un joli petit sachet donc tu veux l'ouvrir merdi allez toi aussi tu es un patient bah ouais 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 alors tu tires sur le petit nœud attend je vais t'aider un peu voilà voilà hop on ouvre donc je lui avais dit que je ferais une vidéo pour partager avec vous ces belles créations alors à m'a dit qu'elle avait fait des échantillons un petit peu de tout tu m'en veux pas je résume un peu ta lettre oh c'est trop bon oh là là le détail alors c'est des chiffres donc elle expliquait en fait sur du papier millimétré a fait point par point alors attendez on va ouvrir j'ai posé ça et on va ouvrir alors dernier par contre va falloir que je te pose que je trouve quelque chose de foncé pour que ça on les voyait bien alors j'ai j'aurai ça seulement c'est blanc donc c'est peut-être embêtant qu'on voie mieux vaudrait mieux du foncé du foncé alors peut-être ça les encres oh là là puis elle les a plastifiés et tout alors je vais pas vous tous vous les montrer c'est c'est les chiffres là je vous en met quelques-uns alors le 2 hop voilà je vous en présenter quelques-uns donc à savoir que ça fait un peu plus près un centimètre de haut et un peu moins d'un centimètre de large voilà on va dire ça comme ça et c'est génial c'est génial parce que oui pour ah bah bien sûr que ça va bien sûr qu'on peut faire du scrap avec élodie et bien sûr je vais m'en servir mais oui mais oui c'est super alors hop allez on va mettre le 7 j'avais pas mille sept le 0 j'ai déjà mis alors qu'est ce qu'on va mettre le 4 le 1 tiens alors oui le 1 et il est moins large mais en gros ça fait un centimètre de hauteur peut-être un peu moins donc alors donc c'est sur du papier millimétré elle a fait point par point les carrés point par point et à les aplastifier c'est super c'est super ingénieux ah ouais 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 bah bien sûr j'ai les utiliser bien sûr bien sûr donc hop je vais les remettre dans leur petit sachet je vais peut-être faire après pour pas que la vidéo dure trop longtemps je les rangerai au fur et à mesure enfin après hors vidéo là il ya deux fresques de deux façons différentes ça fait comme du point de croix sauf que c'est en alors vous avez la version coeur en noir en rouge attendez j'allais présenter comme ça voilà donc c'est toujours plastifié donc ça fait comme des galons de deux commandes au point de croix un peu ah ouais si bien sûr pour mettre sur des atc je pense que la 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 largeur ça irait alors ça fait je connais pas par coeur mais les dimensions c'est ma cous qui connaît par coeur et dimension en gros ça fait cinq centimètres de large celle ci west cinq centimètres de large les un ennemi de hauteur et les plus fines un centimètre un petit peu plus d'un centimètre de hauteur donc oui bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr que ça peut servir pour le scrap alors ensuite qu'est ce que j'ai oh c'est trop mignon oh ah ben ouais pour faire des cartes des atc alors petite déco c'est marqué 24 petites déco de 15 couleurs différentes j'ai peur en ouvrant d'en perdre je voulais montre comme ça c'est des petits cubes enfin des petits carrés en damier vous avez toutes sortes de damier oui j'ai toujours pas fait maison toutes sortes de damier un petit peu de toutes les couleurs je vous en sortir quelques-uns mais pas pas beaucoup pas les perdre je les remettrai cela je les remettre directement après dans les sachets parce que pas les abîmes et ben écoute je ferai une création avec je la filmerai je filmerai alors c'est dommage j'ai pris presque que des bleus mais vous voyez ça peut faire des super petites déco pour une carte une atc tout 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 ouais c'est super mimi hop voilà ensuite alors nous avons des mosaïques alors en plus c'est très tendance les mosaïques on a des mosaïques noires et blanches alors c'est différents modèles de mosaïques alors c'est de là c'est les deux mêmes là on a ça c'est la même alors attends est ce qu'il y en a marqué il y en a 25 mais est ce qu'il y a marqué dix alors 25 grands motifs par deux fois ah oui d'accord donc en fait 25 donc deux fois ça peut pas être deux fois 25 un chiffre père un père alors je vous en montre quelques un j'ai pas tout vous montrer je vous en montre quelques-uns par contre ce serait bien de bien les séparer pour qu'on les voit bien donc en fait c'est des mosaïques en noir et blanc donc ça fait carrelage ça me fait penser au portugal moi la faïence au portugal en beaucoup de mosaïques comme ça les années folles aussi j'adore les années folles les années 20 les années 30 tout ça et il y avait beaucoup d'architecture avec des mosaïques donc donc ben voilà je vous en remonte encore d'autres il ya d'autres modèles qu'on n'a pas vu celui ci il est joli voilà ah c'est très sympa et ben écoute ça me ça m'inspire beaucoup pour faire des atc ouais pour faire des atc je dirais je pense que je vais faire ouais je pense que je vais faire une série d'atc avec avec un titre style faudrait que je fasse au niveau du titre que je j'incorpore le nom de ta chaîne dans le titre de mes atc j'en discuterai avec toi par mail mais je pense que je vais faire ça je sais pas trop comment je trouve un titre pas trop trop long parce que c'est vrai que l'arrière des atc bah on est limité en place je sais pas les mosaïques de des lots de lina ou une mosaïque de lina ou des lots d'ilina ouais mais le problème c'est que si je mets les mosaïques des lots d'ilina on peut croire que c'est tes atc à toi en fait j'aimerais qu'on les gens comprennent que c'est pas comment dire que c'est avec avec comment dire entre guillemets la matière première vient de toi élodie alors confetti de 15 couleurs différentes plastifié mon dieu le travail oh lolo le travail que ça représente alors ça va des shakers d'office vous avez plein de petits carreaux de toutes les couleurs alors ça pour faire des cartes shaker bah impeccable alors j'ose pas trop en sortir parce que c'est tellement petit vu que c'est un millimètre sur un millimètre finalement vous voyez mieux dans le sachet je vais remettre dedans alors par contre je vais les mettre là ça va être plus pratique donc élodie m'avait demandé elle était intéressée je vous avais j'avais fait une vidéo j'avais dit que j'avais des strass en trou et que si ça intéressait certaines bah que qu'elles me le disent et je leur enverrai donc élodie était intéressée il y avait béa aussi de créa la tour angèle donc je leur ai envoyé à toutes les deux et donc élodie pour me remercier m'a envoyé ceci ce courrier là et franchement bah merci beaucoup merci beaucoup c'est pas fini c'est pas fini bah non berny c'est pas fini alors qu'est ce qu'il y a d'autre encore berny tu vois ouais alors des petits coeurs des petits coeurs de toutes les couleurs je vais peut-être pas les sortir non plus c'est assez petit voyez vous avez des petits coeurs en mosaïque alors forcément certains sont à l'envers mais c'est bien des coeurs voyez par exemple bleu là à vous avez toutes sortes de couleurs des petits coeurs en mosaïque ah ouais ça mais ça franchement pour faire ouais des athées c'est des cartes ouais 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 ah bah si ça m'inspire élodie ça m'inspire ça m'inspire là on a encore des mosaïques mais beaucoup plus petites en noir et blanc donc ça fait les petits carreaux donc même en plus petit format on peut faire des athées stampes donc c'est super sympa je suis désolé je me presse un peu parce que je vois que j'arrive à 16 minutes et comme vous savez j'ai un problème de téléchargement et j'ai quasiment bouffé mon forfait j'aimerais pouvoir télécharger la vidéo de manière à à ce que tout à ce que j'ai de manière à ce que je puisse télécharger la vidéo surtout que j'ai dit du tout aussi que j'aimerais vous faire bon après ils sont programmés plus tard c'est pas trop grave déjà cette vidéo elle est j'ai déjà posté en fait en fait avant que je reçoive mon courrier j'ai posté un je voulais faire un short mais en fait avec ma tablette je sais pas faire c'est avec mon téléphone et comme c'était filmé sur mon téléphone sur ma tablette j'ai pas pu j'ai fait une vidéo de de la création du cadeau que j'ai fait de christelle et du coup ben comme il ya déjà une vidéo j'aime bien mettre pas plus d'une vidéo par jour donc celle ci je vais la poster demain dimanche donc là vous avez des lettres donc ça c'est génial aussi pour faire des titres des titres d'albums des titres de tout voilà donc le même principe que les chiffres sauf que ce sont des lettres toujours plastifié tout est plastifié quand je pense à tes petits carrés millimétrés qui sont plastifiés le boulot j'imagine que tu plastifié une grande surface et qu'après tu découpes carré par carré c'est énorme comme à alors des chiffres un petit peu plus petit que les autres voyez je vais vous mettre donc des chiffres un petit peu plus petit je vais en mettre un comparé au premier sachet ah j'arrive à ouvrir non ah forcément on va alors voilà je vous met un petit peu de chiffres il y'a le 8 le 0 alors ça serait bien de voilà j'ai un 0 là on va les comparer voilà on va mettre le 0 plus grand en dessous et le 8 j'ai bien fait de ne pas les ranger le 8 un peu plus grand vous voyez donc il y avait version grande c'était le premier sachet que j'avais ouvert et là c'est version petit hop le petit zéro qui s'enlève enfin qui s'enlève qui se déplace voilà donc ça c'est génial tu as eu une super idée franchement bravo et puis alors quelle patience j'imagine que tu dois être très addict ça doit faire comme le dp quand on commence on s'arrête plus mais en tout cas c'est franchement une super idée et bien sûr que ça m'inspire et bien sûr que que c'est une très bonne idée pour le scrap donc là nous avons les lettres en plus grande que le premier sachet que je vous ai montré donc on a F donc ça je ne comprends pas c'est J mais à l'envers R peut-être ben non je ne vois pas ça c'est V il y a M il y a X il y a O ça je ne comprends pas le voilà hop le X qui s'en va donc ça ce sont des lettres un petit peu plus grandes que celles-ci et il y en a certaines en minuscules là c'est en majuscules et là ça doit être en minuscules oui c'est pour ça ça c'est G donc celui-là en minuscules je ne vois pas on dirait un J à l'envers celui-ci mais non alors c'est peut-être le I ah oui ça doit être le I avec la boucle voilà ça doit être ça donc ça alors j'imagine je regarde lettres de l'alphabet c'est fois 2 modèle 1 je ne sais pas ce que tu as marqué je ne sais pas ce que tu as marqué devant le 2 là est-ce que c'est un X mais peut-être pas c'est peut-être comment dire ta référence pour toi ta codification pour t'y retrouver c'est possible je me demande donc voilà voilà les créations d'Elodie Lina donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne elle a une chaîne elle présente souvent des diamond paintings me semble-t-il et ça serait intéressant que tu présentes aussi tes créations maison et franchement bien quoi et pourquoi pas aussi faire des ATC avec pourquoi je vous montre des avec tes tes produits des cartes enfin bon t'es peut-être pas scrap c'est possible aussi que des fois c'est vrai qu'on préfère faire les embellissements que vraiment les créations moi je sais que j'aime bien faire les en fait moi j'aime bien faire les structures genre de choses les embellissements aussi mais alors tout ce qui est déco j'ai du mal en fait parce que je sais jamais ma cousine c'est bien moi mon grand drame c'est ne pas savoir faire de choix même dans la vie en général et donc du coup faire une décoration quand vous avez le choix entre le bleu le rose le vert le etc et que tu dis oh je mets un nœud là ou je mets un bouton et si je mets le bouton je le fais en rouge je le fais en vert je le fais en bleu enfin bref donc c'est vrai que j'ai un peu de mal moi avec à faire les choix et c'est bien que je passe un temps fou à faire une décoration et puis souvent je m'éparpille je veux faire vraiment dans les tout petits détails et puis donc en général quand je commence quelque chose je fais la structure et je m'arrête et je ne fais pas la décoration ce qui est dommage mais bon je m'égare ce n'est pas le sujet de la vidéo donc oui oh là là vite presque une demi-heure donc sur ce on vous fait plein du big bibis et surtout à toi Elodie on te fait d'énormes bisous et franchement merci pour tes superbes créations et bien sûr que ça va m'inspirer et bien sûr que je vais faire de jolies enfin j'espère jolies choses je ne dis pas ça c'est pour moi quand je dis j'espère jolies enfin je vais faire des créations avec et je pense des ATC surtout je ne sais pas quand je vois ça ça m'inspire surtout des ATC mais pas tout parce que c'est vrai que les lettres les chiffres ça peut servir pour beaucoup de choses donc mais pour tout ce qui est tes petites mosaïques ouais les ATC notamment j'aime beaucoup tes petites bordures elles sont cachées par l'étiquette mais tes petites bandes je pense que ça peut être super sympa sur le dessus d'une ATC ou en dessous ou pourquoi pas en bande en travers avec enfin ouais il y a il y a beaucoup de choses à faire avec donc sur ce on vous fait plein de big bibis et encore merci Elodie ça nous a fait super plaisir big bibis et surtout n'hésitez pas à aller voir sa chaîne donc c'est Elodie Lina pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés Elodie Lina voilà big bibis et bon week-end Elodie Lina bon week-end